L'architecte Bruno Moinard n'a pas installé ses bureaux Avenue Montaigne par hasard. C'est l'une des avenues les plus célèbres de la capitale. La vitrine de toutes les grandes marques de luxe comme Prada, Chanel ou Dior. Le passage obligé pour tous les touristes étrangers fortunés et l'adresse idéale quand on cible cette clientèle. Quand vous écrivez Avenue Montaigne sur votre carte de visite et quand vous donnez votre carte de visite, vous n'avez pas à préciser où c'est. Tout le monde trouve ça fantastique. C'est même un peu compliqué parfois parce que quand on fait des maisons à l'étranger pour des clients, il m'est arrivé d'avoir une cliente qui me demande de passer dans une boutique pour faire ses courses et lui apporter le lendemain pour le rendez vous. Comme toutes les semaines, l'architecte se rend avec Claire son associé dans l'un des plus beaux palaces parisiens, le Plaza Athénée. Il y a deux ans, Bruno Moinard a été choisi pour refaire le lobby de l'hôtel dont une partie est classée, le restaurant, Art Deco, la grande galerie et le jardin. Coût des travaux, environ 6 millions d'euros. Son agence a récolté près de 500 000 euros d'honoraires. Depuis, il assure le service après-vente. Vous regardez quoi là Bruno ? Non, c'est juste un petit détail, c'est pour ça qu'on passe régulièrement mais là il y a un petit calage qui n'est pas bien fait mais c'est juste un petit détail. Et les détails, c'est ce qui fait la différence dans le monde du luxe. Par exemple, ils ont réfléchi plus de 6 mois sur la conception de ces vases à l'entrée. Quels matériaux, quelles couleurs, quelles dimensions. Au final, chacun coûte près de 6 000 euros. Il est vraiment beau. Pas assez grand, pas assez clinquant, le tapis du lobby a été refait trois fois pour satisfaire la direction. C'est un peu plus énergique. Il est un petit peu plus grand. Puis il vous va bien, il vous va bien Laurence. En fait, la décoration de Bruno et de Claire, à mon sens, est très subtile. Et de temps en temps, là, c'est quand même l'arrivée de l'hôtel et on avait envie de quelque chose de moins, un peu moins subtil. Voilà. Et donc là, on a eu, voilà, exactement. Alors on a mis, alors on a changé le gris, on a mis des petites pointes de rouge, on a fait un tapis, et puis ça n'allait pas. Et même nous, pour nous, ça n'allait pas. Et Laurence a pris le dossier de siège et m'a dit mais pourquoi vous ne faites pas ça ? Prenez ces couleurs-là. On a réussi à faire un tapis qui manque de poids a été fait trop rapidement, qui a commencé à s'effilocher. Donc on a demandé au fabricant un autre. Donc c'est une vraie histoire. Donc c'est le troisième tapis, c'est le bon ? C'est le bon. 10 000 euros, le tapis a changé tous les ans. Et sa nouvelle décoration a l'air de plaire aux clients de l'hôtel. Car régulièrement dans la galerie, des objets disparaissent. On vous en prend toujours, on vous en emprunte toujours. On nous a dit qu'ils avaient du succès. Est-ce que certains disparaissent ? On les compte tout le matin. On fait l'inventeur tout le matin. C'est la broderie qui les a tiens. Gabriel est le responsable de la galerie. Il est en permanence au contact de la clientèle. Alors de temps en temps, il joue les VRP pour Bruno Moinard. Et vous recommandez parfois les services de M. Moinard aux clients ? Alors oui, aux clients qui nous demandent, qui nous posent la question. Qui aurait fait les intérieurs du plaza Téné ? C'est le cabinet du Bruno Moinard. Ah oui ? Ah oui, oui. Vous lui envoyez des clients en fait ? J'essaie. Et c'est vrai qu'on a eu deux projets de maison actuellement qui sont en début, en études, mais qui seront réalisés grâce à l'équipe. Ce palace parisien, c'est la carte de visite de Bruno Moinard. Depuis qu'il l'a rénové il y a deux ans, son chiffre d'affaires a augmenté de 30%. Il est devenu un des architectes français les plus demandés à l'étranger. Bruno Moinard, François-Joseph Graff, Philippe Starck. Ils refont les plus beaux palaces, les restaurants les plus chics et les demeures les plus luxueuses dans le monde entier. De Pékin à New York, en passant par Moscou ou Rio, on s'arrache ces français devenus les nouvelles stars de la décoration de luxe. Dans leur sillage, de nouveaux décorateurs partent à la conquête des clients les plus riches du globe, avec un atout imparable, le savoir-faire français. A Paris, avenue Montaigne, dès l'entrée dans ses bureaux, Bruno Moinard expose les croquis de ses réalisations, de quoi faire rêver les clients. Les espaces de la maison quartier dans le monde, des restaurants en Chine, des palaces, bien évidemment. On a les Etats-Unis, on a Shanghai, Pékin, on a Milan. Enfin, le monde est là, mais l'univers dans lequel on travaille est là. Dans l'agence, une trentaine de personnes. L'équipe est jeune, moins de 30 ans de moyenne d'âge. Ils sortent tous d'écoles d'architecture et c'est pour certains leur première expérience professionnelle, comme Kévin, le spécialiste des matériaux. On a travaillé deux ambiances, on est parti sur les couleurs du soleil qui viennent se refléter sur l'eau et sur la pierre. Donc, un bleu profond le matin et le soir, des toits un petit peu plus bronzes pour avoir des contrastes. Qui s'enflamment avec le soleil chinois. Exactement. Il planche en ce moment sur un projet un peu fou. Il l'appelle le projet James Bond. Une maison démesurée pour un client chinois, un milliardaire qui a fait fortune dans l'immobilier et l'énergie. 3000 m2 à construire dans un rocher. 30 pièces à décorer, tout ça, à quelques kilomètres de Shanghai, au bord de la mer de Chine. Là, c'est la mer devant. Elle arrive par bateau. On rentre par voiture de l'autre côté. Et dans cette bureautte, au-dessus, on a donc ces boîtes suspendues. Et au fond, ici, il y a l'ascenseur qui monte jusqu'au bureau du propriétaire. Il aura son bureau comme un mirador, un bel vénère vitré. Un projet pharaonique qui permettrait au cabinet d'empocher environ 500 000 euros d'honoraires pour 5 ans de travaux. Un projet qu'ils auraient remporté grâce surtout à l'image de la France dans le monde. C'est le rêve de nos clients. C'est vrai qu'on représente peut-être, je pense qu'on travaille pour des gens connus, mais des hommes qui font beaucoup, qui sont propriétaires de marques de luxe. Ces Chinois se comparent un peu à ces gens-là. Et puis nous, on a la chance d'être les architectes de ces gens-là. On parle de la Chine parce que c'est un pays qui a une croissance très rapide. Donc il y a cette vraie fascination un peu presque très simple, enfantine, pour un pays comme la France. Ce sont des enfants, oui. Mais cette fascination, on la trouve aussi avec des gens venant d'autres pays, aux Etats-Unis, en Belgique, en Angleterre. C'est assez général. C'est pas que sur des pays qui ont une croissance rapide. C'est un peu partout. Bruno Moinard gère en ce moment des chantiers au Qatar, à Dubaï, à Moscou. Mais son projet le plus important est à Londres. Aujourd'hui, Bruno et Claire, son associé, font le déplacement afin de rencontrer leurs plus gros clients, des investisseurs chinois qui ouvrent un complexe hôtelier de luxe. Et ils ne sont pas commodes. Alors tous les 15 jours, ils font le voyage pour vérifier l'avancée des travaux. Cette fois-ci, leur mission est de les rassurer. On s'attend toujours à avoir un maximum d'ennuis. Parce qu'en même temps, vous avez affaire à des clients qui sont dans le peloton tête. C'est-à-dire que ce sont les plus exigeants. Et les plus exigeants n'ont pas beaucoup de temps pour discuter. Donc il faut être très bref pour leur dire les choses. Et quand ils sont un peu grincheux, ou qu'ils ne sont pas rassurés, ou que l'enjeu n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient, c'est à nous de déployer toute l'énergie nécessaire. Il faut résoudre tous les problèmes. Et à ce moment-là, c'est la priorité. A deux pas de la Tower Bridge, en lieu et place de l'ancien siège des autorités portuaires de Londres, va s'élever un complexe hors normes. Ce bâtiment, classé aux allures de musée, va abriter 98 chambres et suites, 41 résidences privées, 2 restaurants gastronomiques, un spa, des prestations hôtelières qui devraient atteindre le summum du luxe. Si certaines parties de l'édifice sont déjà terminées, il y a encore du boulot. Donc là, c'est la surprise quand même. Non, c'est bien, c'est bien. Le chantier dure depuis 2 ans. Et les propriétaires ont déjà prévu la date de l'inauguration, le 12 juin, dans un mois et demi. Alors, 800 ouvriers travaillent ici jour et nuit. Alors, nos amis chinois, quand ils viennent là, on leur explique et puis ils voient bien qu'on travaille. Mais ils veulent quand même aller un petit peu plus vite. Alors nous, on fait tout ce qu'on peut. Ici, on s'active pour réaliser une des pièces maîtresses du lieu, le bar et son majestueux dôme central. Voilà à quoi cela va ressembler dans quelques semaines. Pour réaliser ces travaux considérables, ils ont fait appel, entre autres, à des Français, comme Cédillois, qui montent ces panneaux de plâtre sculptés. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va bien. Bonjour. Ça va ? Bon, on peut savoir si tout allait bien. Ben, ça va, oui. Oui ? Ça se passe bien. Bon. Vous finissez rapidement ? Ben, fin avril. On avait prévu de finir fin avril. On est dans les temps. Ça vous plaît ? Oui, c'est bien. Oui, c'est super. Non, non, c'est vraiment bien. C'est chouette. Ils sont venus ? Ils viennent régulièrement sur le chantier ? Ils adorent. Oui. Ça leur plaît, mais alors... Bon, ben, c'est bien. C'est beau. Bon. Mais c'est rassurant, on entend parler de nos clients par les entreprises. Oui, oui. Et ce qui plaît aux clients, c'est encore une fois, le savoir-faire français. C'est une méthode à la française, il faut bien préciser, quand même. Ah oui ? Le principe des décors de cinéma. Ah oui ? Voilà. Ben, on est en train de poser les baroliettes, oui. Panneau par panneau. On fait une fixation, tout, avec de la filasse. On prend la filasse. On la mélange dans le plâtre. Rien que... Je peux pas... Je peux pas l'arracher. Alors, quand c'est mélangé dans le plâtre, c'est une force incroyable, quoi. C'est une super qualité. Oui. Ben, le château de Versailles. Ah oui ? C'est le même principe. Ça fait rêver, ça, le château de Versailles pour les étrangers ? Oui, ça fait rêver, oui. Même nous, Français, ça nous fait rêver, là. Bruno Moinard essaye, dès qu'il le peut, de placer sur ses chantiers des ouvriers français. Il coûte plus cher, mais pour lui, c'est un gain de temps et, au bout du compte, une économie. La difficulté, aujourd'hui, c'est de dire, attends, c'est un peu plus cher, mais c'est une grande qualité. Et souvent, la plupart de ces gens disent oui, mais enfin, c'est du simple au double et ainsi de suite. Mais, dans certains cas, on m'a imposé des entreprises autres, d'autres pays, c'est pas pour critiquer, et ça a été la catastrophe. Et finalement, on m'a redemandé des entreprises françaises et puis, finalement, ils ont payé deux fois le prix. Donc, c'est arrivé pour un hôtel à Cologne, par exemple. Bon, ben, bravo. Bon, bichonnez bien les murs. Bruno Moinard ne se contente pas de faire le gros oeuvre. Il doit aussi décorer toutes les chambres. Ça aussi, ce sera fini différemment. Les canapés, les tables, le lit, les coussins, les luminaires, même la télévision miroir, dernier cri, tout le design a été conçu sur mesure par son cabinet. Dans cette suite témoin, il y en a pour 32 000 euros de mobilier. Mais avant de redécorer toutes les autres chambres à l'identique, il va devoir retravailler quelques détails pour allier le beau et le pratique, comme dans cette salle de bain. Ces salles de bain, on les a faits en carrelage, en mosaïque, comme ça, pour donner un côté un peu luxueux, mais en prenant un matériau simple. Mais on va changer parce qu'il y a des joints entre chaque chose, chaque petit carrelage. Et au fond, pour des histoires de maintenance et d'entretien de la salle de bain, on va passer en marbre. Mais quand vous passez une serpillière ou une lingette, elle s'accroche là-dedans. Alors que quand vous avez du marbre, tout est serré, il n'y a pratiquement pas de joint et tout est lisse. Donc on ne va pas changer l'atmosphère. Mais par contre, la femme de ménage passera moins de temps à nettoyer. Et puis pour des questions d'hygiène, on est beaucoup plus performants. Mais pour le moment, Bruno et Claire vont devoir s'atteler à un problème beaucoup plus épineux. Après vous ? Dans la salle de bale et ses boiseries classées, ils découvrent que la table a été dressée. Mais cette vaisselle colorée ne leur plaît pas du tout. Je regardais les couverts, en fait, il y a quand même de choses. Non, mais ça marche. Les couverts, les verts. Il faudrait qu'on leur propose des vases et des accessoires. Le problème, c'est que cette vaisselle chinoise fait partie de la collection du grand patron. Alors, il va falloir lui en toucher un mot en étant très diplomate. Attention, ce n'est pas diplomate pour retourner sa veste, pour aller dans le sens du client, c'est justement pour l'éduquer. Quand vous refaites la maison d'un particulier et que le particulier vous dit « Venez visiter l'endroit dans lequel j'habite », vous n'arrivez pas en disant « Qu'est-ce que c'est moche, c'est horrible chez vous ? » Il n'y a rien de plus. On arrive en demandant quels sont les objets importants pour vous, qu'est-ce que vous allez réutiliser plus tard ? Les assiettes, on peut les ranger, par exemple. On peut les ranger, on peut les cacher, mais souvent, ce genre d'assiettes, on demande d'avoir un meuble transparent pour les présenter parce que c'est une collection. Le grand patron, le voilà. Bonjour, M. Ni. Comment allez-vous ? M. Ni est le président de la société d'investisseurs chinoise qui fait construire ce complexe. Il vient rarement sur le chantier et il n'a que 10 minutes à leur consacrer. Alors, ils doivent faire vite. Ils veulent son avis sur la décoration d'une chambre témoin. Ils en ont une centaine à faire à l'identique, alors ils doivent s'assurer qu'ils sont bien sur la même longueur d'onde. Et tout de suite, M. Ni va faire une petite remarque sur les luminaires. Vous avez sans doute dû remarquer les lampadaires de l'hôtel qui sont dehors. Ils ont une forme différente. C'est-à-dire ? Vous voulez réduire l'intensité de la lumière ? Non. C'est la forme qui me rappelle celle des lampadaires à l'extérieur de l'hôtel. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'aimerais que l'on s'en rapproche un peu plus. Il y a une similitude. C'est une très bonne idée. Vous aimez la chambre ? Bien sûr. J'ai vraiment hâte de dormir ici. C'est une petite chambre, très cosy. Elle devrait plaire aux hommes d'affaires qui viendront ici. Il faut dire que M. Ni est un amoureux de la culture française. J'adore la cuisine française, le vin français, l'art français. Et bien sûr, j'aime aussi les designers français. Les styles français et anglais se complètent très bien. Mais quand j'ai décidé de choisir un designer français, il y a eu beaucoup de résistance ici. Les anglais voulaient garder un style très anglais. Mais je pense que j'ai fait le bon choix. Excusez-moi, M. Ni, votre prochain rendez-vous est là. Avant de laisser filer le businessman à son prochain rendez-vous, les français vont devoir rapidement aborder les choses qui fâchent. Qu'est-ce qu'on va faire, Claire, avec les assiettes, là ? Bruno envoie Claire au front, en espérant qu'elle trouvera les mots pour faire plier le chinois. Tu voulais lui parler des assiettes ? 3 minutes. Une minute, vite. Non, mais en fait, quand nous sommes rentrés dans la salle tout à l'heure, nous avons remarqué les assiettes qui sont dressées et on a pensé que quand le nouveau tapis seraient là et les nouveaux lustres, nous pourrions peut-être vous donner quelques conseils sur le service, les assiettes, le dressage. Si vous êtes d'accord, nous serions vraiment très heureux de vous aider à faire une nouvelle sélection. encore des pièces françaises ? Pourquoi pas ? Oui, un mélange. Bonne idée. On pourrait aussi mélanger des verres anglais, des assiettes françaises et des couverts chinois, par exemple. Oui, des verres à vin et des bonnes bouteilles françaises. Voilà, voilà, ça, c'est important. OK, super, merci. Merci beaucoup. L'idée de changer les assiettes vous convient ? Nous allons avoir Anne-Sophie Pic qui va cuisiner ici, un grand chef français. Donc finalement, oui, c'est une bonne idée. Oui, elle vous donnera aussi de bons conseils. Merci, bye. Bye, bye. Bon, a priori, les assiettes vont disparaître. Il semblerait qu'on ait nos chances. Oui, d'ailleurs, on vous appellera et vous pourriez me donner votre adresse ? Ah oui, pour qu'on vous fasse livrer, celle-ci. Bruno Moinard est aujourd'hui un architecte qui a fait ses preuves. D'autres Français commencent à présent à se faire un nom de l'autre côté de l'Atlantique. À plus de 5000 kilomètres de là, la ville de New York. Après Londres, c'est le lieu de résidence préférée des milliardaires du monde entier. Et le dernier chic pour cette clientèle fortunée, c'est de s'offrir les services de décorateurs français. Ce matin, dans cet immeuble du quartier à la mode de Tribeca, Maud Ferrand a rendez-vous chez l'un de ses clients. Hello. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça vient juste d'arriver. Ah, génial. Ah, les chaises sont enfin là. Après 5 mois d'attente, Brett Carlson vient enfin de recevoir les nouvelles chaises blanches qu'ils avaient choisies ensemble pour la salle à manger. Ah, mon Dieu, ça va être tellement mieux. Celle-ci était tellement traditionnelle. En attendant, la boutique leur avait prêté ses grandes chaises beiges. Une différence de quelques centimètres qui change tout pour la décoratrice. Vous voyez que là, ces chaises, elles sont beaucoup plus basses et ça fait une ligne beaucoup plus pure. À plus de 300 euros l'assise, il vaut mieux qu'elle soit confortable. Alors, elles sont bien ? Ah, c'est parfait. C'est vrai ? C'est pas trop bas ? Non, non, c'est parfait, je t'assure. Brett est président d'une compagnie qui investit énormément dans le secteur de la santé. Il y a 6 mois, ce célibataire a confié à Maud la décoration de son loft de 190 m² qu'il vient d'acquérir. Il nous manque encore quelques accessoires, peut-être des boîtes. Un budget de près de 200 000 euros, de quoi laisser aller son imagination. Je me suis inspirée du tableau préféré de Brett qui s'appelle The Persistence of Memory de Dali, la persistance de la mémoire et moi, j'ai appelé ce concept la persistance du glamour chic aux Etats-Unis. Pour transformer ce loft en glamour chic, la décoratrice a fait réaliser sur mesure ce canapé ovale au style français et tous les coussins. La pièce la plus chère de l'appartement, c'est cette suspension luminaire. Elle coûte près de 13 000 euros. Ces chandeliers, on est allés souvent avec... On est allés deux, trois fois le voir parce que c'était quand même un certain prix avant de faire la décision. On a fait une recherche, etc. J'ai dû lui prouver pourquoi je voulais mettre... Je le voulais là et pourquoi c'était à ce prix. Quand on entre dans le loft, on le voit tout de suite. C'est un chandelier, certes, mais c'est surtout une oeuvre d'art. Mais le travail de Maude ne s'arrête pas au choix du mobilier. Mais comment ça ? T'as pas fait ton lit ? La décoratrice s'occupe de tout pour ses clients. Elle va même jusqu'à acheter leur parure de lit. Quoi ? You guys ! Ça fait partie de votre travail de faire... Non, non ! Ça fait pas peur ! Faut pas exagérer, Véronique ! Ça va jusqu'où ? C'est-à-dire, c'est les draps ? Oui, ça peut être les draps, ça peut être tout ce qui est le dinnerware, les assiettes, les verres, les fourchettes, etc. Les vases. Les fleurs aussi, souvent le jour de l'installation, je vais acheter des fleurs, je mets partout. Une prestation clé en main pour laquelle Maud touche près de 15 000 euros. Et si Brett est prêt à payer le prix, c'est en partie grâce à son côté Frenchie. J'adore son côté français. C'est décontracté, élégant. Et du coup, ça se ressent dans l'appartement. Je ne voulais pas quelque chose de traditionnel, trop chorégraphié, ce qu'un décorateur américain aurait probablement fait. Pourtant, Maud Ferrand n'est pas une star du milieu. D'ailleurs, cette diplômée en école de commerce est tombée un peu par hasard dans la décoration. Bonjour Maud. Bonjour Sandrine. Merci de nous accueillir. Vous êtes bienvenue. Il y a 15 ans, elle ouvre les portes de son appartement parisien à une émission de déco. Âgée de 33 ans, elle est alors mère au foyer, mariée à un riche homme d'affaires. La décoration, c'est juste un hobby pour la jeune femme. Alors là, ce sont des chaises de Louis XVI, d'époque Louis XVI, que j'ai retapissées d'un tissu prêle. Son mari lui suggère alors d'en faire son métier. La parisienne se lance quelques mois plus tard, à 10 000 kilomètres de là, à Singapour, où il vient d'être muté. Profitant de son réseau, elle va tout d'abord proposer ses services à leurs amis fortunés. En quelques mois, son talent de décoratrice et son charme français opère. Les milliardaires s'arrachent ses services. De Singapour à Bali, la mère de famille décore les plus belles demeures d'Indonésie. Chaque projet avoisine le million d'euros. Il y a 4 ans, suite à son divorce, Maude décide de tout quitter et de s'installer à New York. A 48 ans, la décoratrice compte bien conquérir cette fois-ci le marché américain. Bonjour Safrine. La française a installé son bureau dans le quartier à la mode de Tribeca. Un loft spacieux de 180 mètres carrés, 11 000 euros de loyer qu'elle partage avec 2 autres entreprises et son associé Valérie Pastiou. Originaire de Biarritz, Valérie est une architecte d'intérieur renommée à New York. Installée aux Etats-Unis depuis 25 ans, elle compte parmi ses clients des stars comme Sharon Stone ou encore l'actrice de la série Friends, Lisa Cudrow. Viens voir, je pense qu'on est recevant le couteau du chef quand on est. Elle vient de créer une collection de meubles et elle compte sur Maude pour l'aider à la vendre. Tout est en laiton, une finition béton enduit. Un style minimaliste chic au prix bien moins minimaliste. La construction. Cette armoire, elle va être pour la plus grande à 49 000 dollars. Oui, quand même. Oui. Mais il y a de l'or dedans ? Euh, non. Il n'y a pas d'or. Sauf si on a une commande spéciale, on va bien le faire pour le Qatar ou quelque chose comme ça. Ce sera plus cher. Tout est plus cher. incroyable. Ici, la clientèle fortunée est prête à dépenser plus d'un million d'euros pour meubler sa maison. Alors, ces derniers temps, tous les architectes d'intérieur sortent leur propre ligne. C'est avec le mobilier qu'ils se font le plus de marge. Donc voilà, maintenant, il faut faire les ventes. Il faut faire les ventes, il faut qu'on... Il faut qu'on se fasse derrière. Oui. Entre Françaises à New York, on s'entraide. Valérie n'a d'ailleurs pas hésité à sponsoriser Maud afin qu'elle puisse obtenir un visa pour travailler et pas n'importe quel visa. Donc j'ai un O-1 visa, O-1 visa, qui est un visa qu'on appelle pour les special talents. Ah oui ? Donc en fait, c'est un peu tout ce qui est artistique et vous devez démontrer au gouvernement que vous avez un talent spécial et que vous pouvez faire des choses que les Américains ne peuvent pas faire. J'ai réuni 20 lettres de recommandations, de clients, de fournisseurs qui disaient en quoi j'étais spéciale. Il y a un style très particulier aux Etats-Unis quand même. C'est un peu plus figé que ce qu'on fait nous en tant que Français. On a vraiment le côté... Oui, la French touch, quoi. Et ça, ça restera toujours. Que ce soit dans la mode ou dans l'inter-design. C'est pour ça, le gouvernement l'a bien compris aussi. Bien sûr, bien sûr. Un talent spécial et un sens des affaires qui lui a permis de développer un petit réseau à Manhattan. Cet après-midi, elle emmène Brett pour un petit shopping dans le quartier Tendance de Soho. On pourrait mettre le rétroprojecteur au-dessus du buffet dans la salle à manger. Mais avec 200 000 euros de budget, pas question de se rendre dans les magasins de monsieur et madame tout le monde. Maude l'emmène dans une boutique où elle a ses habitudes. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Sean ? Et toi ? Contente de te revoir. J'ai amené mon client Brett. Ce showroom est spécialisé dans le mobilier contemporain et vintage de luxe. Ici, tout est plutôt hors de prix. Par exemple, cette table basse en laiton coûte 5 600 euros. On va faire un petit tour pour regarder ce que tu as de nouveau. on cherche surtout une lampe, un lampadaire. J'ai une agate à vous proposer. Ah ouais, j'aime bien. C'est cette petite lampe rouge en pierre d'agate à près de 2 500 euros. Tu aimes ce genre de lampe en agate, Brett ? En fait, je n'y aurais pas pensé. Je n'y aurais pas pensé. C'est mignon. Mais ce n'est pas vraiment lumineux, non ? Oui, la lumière est assez discrète. C'est vrai, c'est subtil. Ça, c'est sûr. La décoratrice joue les vendeuses car elle y a aussi un intérêt. Et celle-ci, tu en penses quoi ? J'aime bien celle-là, Brett. Regarde-la, celle-ci. Et tu la verrais où ? Près du sofa. Ah oui, ce serait bien. J'aime bien. Moi aussi. C'est une nouveauté, c'est ça ? Elle est à 1 200. 1 200, OK. On la prend. En plus de ses honoraires de 15 000 euros, Maud touche une commission. En moyenne, 20 % sur chaque objet acheté par ses clients. J'aime beaucoup cet arrangement-là, c'est sublime. Mais elle n'est pas prête à les laisser acheter n'importe quoi. Et justement, l'homme d'affaires craque pour ses tableaux au style très abstrait. Ça pourrait être pas mal pour l'entrée, qu'est-ce que t'en penses ? J'aime bien les couleurs, ce serait beau sur un mur blanc. Mais ça n'a pas vraiment l'air d'être du goût de la décoratrice. Et vous, vous aimez ? Oui, j'aime bien. Non ? C'est bien. Maud est perplexe, car l'artiste est un industre inconnu. Donc c'est 7 500 pour la paire ou pour un seul ? Pour un seul. Donc c'est un coup de poker, comme on dit. C'est un pari sur lui, c'est vrai. OK, c'est un pari. Finalement, ils ne les prendront pas. Contrairement au mobilier classique, l'art, c'est surtout un investissement pour les clients. Mieux vaut ne pas se louper. Alors, Maud emmène Brett à 10 minutes de là. Dans le quartier de Chelsea, réputé pour ses nombreuses galeries d'art contemporains. La décoratrice a entendu parler d'un jeune peintre californien qui monte en ce moment, Alex Chavez. Je suis sûre que vous avez reconnu l'inspiration moderniste. Là, il y a un peu de Gauguin. Oui, j'adore. Et toi, Brett ? Moi, j'adore. On dirait du Gauguin ? Oui, et là, il y a du Cézanne. Ah, ouais. Quand ses clients achètent un tableau, Maud touche en général une commission de la galerie entre 3 et 10 % du prix de l'oeuvre d'art. Il est à combien, ce tableau ? 7000 dollars. Et celui-ci ? 7000 aussi. Mais l'homme d'affaires ne semble pas convaincu. Je pense que c'est plus pour une maison sur la plage, là. À New York, j'y crois pas, ça va moins bien. C'est pas votre style ? Pas vraiment. Je ne sais pas trop quoi dire. Non, mais je pense que tu aimes bien. C'est peut-être pas pour chez toi. Oui, mais je pense que ça colle pas du tout avec mon loft à New York. Il y a trop de couleurs pour vous ? C'est trop girly, peut-être ? Oui, c'est ça. C'est trop féminin. Voilà, c'est un peu féminin. Si vous voulez, j'ai du Keith Haring derrière. Ah oui, mais là, on joue plus dans la même cour. Keith Haring, c'est vraiment un autre niveau. Au fond de la galerie, des oeuvres exceptionnelles de Keith Haring, le célèbre artiste new-yorkais des années 80. De l'art urbain très bien coté sur le marché. Comme ces panneaux d'autoroute tagués. Ouais, c'est vraiment cool, ça. Ça, c'est vraiment New York. Ah oui, ça, c'est vraiment New York. Vous préférez ces oeuvres-là ? Oui, complètement. Ce sont deux styles différents, mais oui, j'aime vraiment ça. Mais Brett va vite déchanter. Il faut compter combien pour cette oeuvre ? En ce moment, le prix demandé est d'un million huit. Un million huit, OK. C'est un petit peu hors budget. Même beaucoup hors budget. On va retourner dans la première pièce. Il existe pourtant des amateurs prêts à dépenser beaucoup d'argent pour ce genre d'oeuvre d'art. Pour capter cette clientèle très fortunée, Maud a su saisir une formidable opportunité. A deux pas de Central Park, sur la prestigieuse Madison Avenue, le siège de Domus, une agence immobilière très haut de gamme, dans le portefeuille de son président, Giampiero Rispo, les plus belles propriétés de Manhattan vendues parfois jusqu'à 90 millions d'euros. Alors montre-moi ce que tu as pour moi aujourd'hui, surprends-moi des idées géniales. Le promoteur italien est tombé sous le charme de la française lors d'une soirée. Il y a quatre mois, il lui propose une collaboration. Un prince saoudien vient d'acheter un 600 mètres carrés à New York et il a besoin de tout décorer. Il lui propose le job. Au début, ça a été très difficile parce que c'est un projet particulier. Mais après un mois, on a commencé à se comprendre. Et puis une femme, décoratrice, travaillant pour un prince saoudien. Il a fallu quand même casser la glace au début. Il y a eu quelques déconvenus, mais on a trouvé finalement un terrain d'entente. Depuis, l'agence immobilière a ouvert un département décoration. A chaque fois qu'ils font visiter des maisons à leurs clients, ils leur proposent la déco qui va avec. Et c'est Maud qui s'en charge. Voilà l'atmosphère que je te propose. J'aimerais donner une teinte plus foncée au sol. Mieux encore, Giampiero présente à Maud ses anciens clients. Aujourd'hui, la décoratrice lui fait des propositions pour redécorer une maison de 600 mètres carrés dans les Hamptons, le lieu de villégiature des riches New Yorkais. Dans le salon, j'ai pensé séparer la pièce en deux parties. Cela créerait un endroit cosy autour de la cheminée. Et si on enlève le mur, là, ils pourraient voir la cheminée depuis la salle à manger, depuis le salon. On pourrait leur proposer ça, non ? Ah ouais, super. Très bien, parfait. Pour cette maison, le budget déco pourrait atteindre les 300 000 euros. Et si le client accepte le projet de la française, l'italien touche un pourcentage. Ma commission est de 15, voire 20 %. Sur le budget global ? Oui, entre la rénovation et la décoration. Oui, en même temps, c'est grâce à lui que j'ai des clients, donc c'est normal. Depuis le début de leur collaboration, Maud Ferrand a récupéré 4 gros clients, un tous les mois. Son prochain défi, s'attaquer aux hôtels de luxe. De quoi faire rayonner encore un peu plus la French Touch à travers le monde. Sous-titrage ST' 501